Alors, je vous rappelle pourquoi j'ai été nommé au Conseil d'État aux finances. Premièrement, au Conseil d'État aux finances, on a pour objectif, si le président de la République n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, de prendre des alternatives en termes de décision, de manière à être sûr que tout a été essayé, et si les résultats surpassent ceux du président, on va avoir la possibilité de lui mettre une amende symbolique pour équiper ses capitaux, celui qui va payer, pour mettre en place ici des mesures au niveau national, parfois même au niveau international. Tout dépend de l'importance du projet où on a surpassé le président, et c'est normal quelque part. Donc, ce n'est pas tout le temps des condamnations pour aller en prison, ça arrive tous les mois, il y a au moins cinq ou six personnes qui vont surpasser le président. Les prudents de Grande-Nincent, ces prudents de Nincent s'appliquent à la lettre le code martial, quand une personne de la justice surpasse le président dans ses mesures et dans ses décisions, la décision présidentielle est constituée en réalité à partir de tous ceux et celles qui ont initié des projets, fait des propositions qui ont été étudiées par des applications martiales qui sont rendues obligatoires, par exemple, par l'appartenance au monde du Conseil d'État. On est toujours associé à un général, on est toujours associé à un commissaire, on est toujours associé à des personnes d'influence martiale, de manière à ce que lorsqu'on propose une solution, lorsqu'on propose une théorie, ont pu savoir une étude qui est menée d'abord main de bête parce que c'est qui porte un uniforme, qui ne veut pas fausser les résultats. On a besoin réellement des résultats pour obtenir le meilleur, la crème de la crème. Donc, en Conseil d'État, on fait ce genre de choses. Nommé aux finances du Conseil d'État, c'est justement faire en sorte que ce que le président n'est pas capable de dépenser à l'Optima soit quand même dépensé à l'Optima, là où ça c'est une première partie, la deuxième partie c'est évidemment financer la réalité de toutes les poursuites et de tous les besoins matériels qui permettent d'engager et les poursuites, et d'engager aussi les mises en examen, etc. 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 lorsqu'il y a des besoins de finances majeures. Lorsque notre président Emmanuel Macron a pris le temps d'expliquer qu'il avait besoin d'un Conseil d'État fort, ça veut dire qu'en réalité, il faut qu'il y ait soit le président qui soit un scientifique, soit la première ministre, soit la présidente ou le président du Sénat, soit le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, soit le président du Conseil d'État, soit le président du tribunal d'instance des tribunaux d'instance, le TI des TI qui est à Paris, soit la personne nommée aux finances au Conseil d'État. Il n'a aucun d'entre eux, il y a 7 postes qui peuvent réellement obtenir le niveau de science, il n'y en a aucun d'entre eux qui a le niveau de science. Si aucun des décisionnaires qui a la présidence à la tête réellement d'une administration n'a le niveau de science, des chercheurs n'ont pas de personnes avec qui communiquer. Et le problème de la présidence actuelle, c'est que des scientifiques, il n'y en a pas à la tête des différents points de contrôle et de production de notre pays. Bon, du coup, on va nommer moi au finance du Conseil d'État. Et moi, en science, je veux dire, tu peux me parler même de matière noire, de cyclotron, de phase, d'interphase, de tout ce que tu veux dans les sciences que tu nous diras, même en médecine, peu importe, je comprendrai toujours. Du coup, c'est ce qu'il veut dire par les paroles au Conseil d'État. Fort, à savoir que là où on dit être fort, c'est qu'on est à la pointe de la technologie et des sciences. Conseil d'État fort, c'est la justice forte. Parce qu'il l'a dit, pour ce mandat-là, il voudra un Conseil d'État fort, son nom d'actuel. Ça veut dire clairement que la science doit apparaître quelque part, parce qu'il faut que les chercheurs puissent communiquer avec celui qu'on appelle la science, parmi les différents éléments. La chute de vue de la science. Parce que, c'est tant de dire, mais je fais quoi, des mathématiques. Ouais, il a été prof. J'ai aussi une capacité en physique-chimie. C'est-à-dire que je comprends les professionnels de la physique, de la chimie. En sciences inscrites, je ne vous dis même pas. Au préalable, je suis quand même mon carré astronaute de Toulouse. Je fais des trucs assez monstrueux, même en médecine. Dans les publications qui sont les miennes, j'ai des pales, même en écologie un petit peu partout. La question n'est pas là, c'est pourquoi ils ont mis moi ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait de la science, il faut me mettre quelque part. Et moi, je refuse de perdre la politique pas mal. Donc, ils m'ont mis quelque part en disant, il faut que l'un qui maîtrise des sciences et qui les chercheurs peuvent parler. Quand les chercheurs peuvent me parler, je vous dis comment c'est passé tout de l'heure, je crois qu'il n'y a même pas de moi. Le président n'a pas ma porte. Il ouvre, j'ouvre la porte, je dis, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, j'ai un scientifique qui parle à un truc, mais je ne comprends pas ce qu'il demande. Je ne comprends pas ce qu'il demande, donc je l'envoie de te voir et je leur dis que c'est à toi qu'il faut aller voir, parce que c'est toi la science. Et j'ouvre la porte, je dis, ben vas-y, je t'écoute. Le scientifique, il me raconte un truc dans un langage et un jargon. Je regarde, je comprends pas qu'il a pas compris. Il me dit, alors, qu'est-ce que je suis dans ses pères ? Et je lui donne la réponse et il dit, ben voilà. Il regarde le président, il dit, ben vous voyez, c'était pas compliqué. Donc, je regarde le président et je lui dis, vous êtes sûr que vous avez compris ce qu'il disait ? Il disait, ben non, justement, je ne serai pas plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il faut qu'il y aurait un qui soit fort, parce qu'il faut qu'il y aurait un qui comprenne les chercheurs. Mais souvent, les chercheurs vivent dans leur bulle. Ils ont leur jargon, ils vont vous parler dans une langue que personne ne comprend. Ben moi, j'ai un traducteur intégré. Parce que si vous commencez à parler dans un langage que vous êtes les seuls à comprendre avec du langage de code, entre l'anglais, le français, le code, ce qu'on appelle le jargon réellement professionnel, et que vous parlez comme ça, un chef d'État ou un président de cour, ou un président d'Assemblée, ou un président du Sénat, peu importe, il va juste vous regarder si c'est pas lui, les scientifiques, en disant, oui, 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 en effet, parce qu'on lui a appris à pas répondre au non, mais il va rien comprendre. Je souhaite que vous compreniez, attention, c'est écrit dans les textes, il y en a un qui fait la science, c'est le minimum, c'est qu'il y en a un qui fait la science, mais qui soit incollable. Pas forcément dans tous les détails, mais qui soit incollable, au moins sur le jargon que vous utiliserez, pour dire, oui, je comprends, et qui va vous répondre réellement en scientifique. Moi aussi, je suis capable de vous perdre sur un terme scientifique. Les choses que j'aborderai, je pense que je vous nois. Il n'y a pas tout qui est une spécialité. Moi, je fais 1000 km en médecine parce que j'ai été atteint à la maladie grave, mais j'avais 7 ans. J'ai dû finir à 12. Parce que je n'avais pas le choix. La capacité en physique, en sciences industrielles, en biologie, je fais un master en mathématiques, la capacité, c'est l'équivalence d'une licence. Là, je fais de l'intelligence artificielle. Alors, rappelez-vous une chose quand vous communiquez en science, ce n'est pas un précédent qu'il faut s'adresser. Sous-titrage ST' 501